Lorsque nous avons commencé il y a quelques mois, Edouard et moi, à réfléchir sur l'organisation d'un colloque autour d'Henri Guima, il avait été prévu vaguement que je fasse une communication et je ne savais pas trop bien quoi il racontait, mais je m'étais trouvé un titre. Je trouvais déjà beaucoup quand on a trouvé un titre. On a l'impression que la moitié du boulot est fait, après il faut évidemment remplir, mais mon titre me plaisait bien. Il est possible qu'il ait déjà été utilisé par quelqu'un, mais ça vous me direz. C'était rêve, révolu, révolution avec un point d'interrogation. Bon, ça me rappelait du bon du bonnet, etc. Donc le titre, j'en étais assez content et puis je voyais quelques pistes pour le remplir. Et dans le contexte des dernières années, je sentais l'urgence d'une réflexion sur cet étrange objet, sur le rejet dont il fait l'objet, sur l'absence de projet dans lequel nous nous trouvons, à l'heure actuelle, enfoncés, engoncés, sur donc cet étrange objet qu'on nomme révolution. Mais comme cela risquait de m'entraîner bien loin de mes bases et que le lien avec les travaux de Guillemin n'était pas évident, bon, puis j'avais déjà beaucoup parlé d'Henri Guillemin, il y avait certainement des gens qui trouvaient que j'en avais trop parlé, dont je me suis dit, je m'arrête, et puis j'animerai une table ronde autour de la philosophie de l'histoire de Guillemin. Mais c'était sans compter les aléas de la vie qui ont donc contraint Claude Masorick à ne pas être des nôtres et moi à le remplacer au pied levé. Donc, revenir au thème que je m'étais proposé, puisque ce n'était pas possible en trois jours, franchement, même en improvisant beaucoup, j'avais donc pas d'autre solution que de dégager du travail qui m'avait occupé depuis une année un thème qui puisse s'inscrire tout naturellement dans le cadre de ce colloque. Et ce travail, c'est donc un travail matérialisé dans ce livre sur, ce sont donc des conférences retrouvées d'Henri Guillemin sur la Révolution française. Le titre auquel nous sommes tombés d'accord était donc 1789-1792, 1792-1794, les deux révolutions françaises. Alors, pour que vous compreniez un tout petit peu le sens de ce travail, il faut que je vous raconte une histoire, c'est presque une enquête. Il y a quelques années, il est parvenu à l'association présente d'Henri Guillemin un épais tapuscrit en provenance de Belgique qui contenait une transcription de conférences faite par Guillemin à la télévision belge. en 1967, c'est-à-dire 20 ans avant le livre de Guillemin sur Robespierre. Cette transcription avait été réalisée par un fan de Guillemin, des fans belges, il en a, des fans, il en a partout. Ce fan, il s'appelle Jean-Marie Flemmal. Le président de notre association m'a remis cet tapuscrit parce que je ne savais pas très bien quoi en faire, pour que je puisse me faire, moi, une idée et que je vois si ça présentait un intérêt quelconque. Je dois dire que je fus assez vite convaincu de l'intérêt de ces conférences qui touchaient une période de l'histoire que Guillemin n'avait abordée qu'effectivement en 1997 avec le Robespierre et à laquelle plutôt, il n'avait fait que des allusions un peu rapides dans ses écrits précédents sur 48, sur le 2 décembre, sur la Commune. Il y a quelques allusions à la Révolution française mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc ça veut dire que il n'a pas écrit pendant très longtemps sur Robespierre, il n'a pas écrit, mais il en a causé, il en a parlé. Et sur la Révolution française, il y a donc ces conférences, je pense qu'il y en a d'autres, le gisement des conférences de Guillemin est quasi inépuisable étant donné le nombre de séries de conférences qu'il a faites partout, sauf en France, à la télévision et à la radio. Donc, je me suis aussi vite convaincu qu'il était impossible de publier cette transcription telle qu'elle pour deux raisons essentielles. En dépit du travail considérable de Flemmal, le texte comprenait de très nombreuses erreurs, je veux dire même des erreurs innombrables, en particulier les patronymes, les toponymes, mais pas seulement ça. Il y avait plein de phrases qui étaient incorrectes, il y avait plein de moments où visiblement la suite des idées n'était pas nettement comprise. Mais à cette difficulté-là s'en ajoutaient d'autres. Nous n'avions pas les coordonnées de Jean-Marie Flemmal. Il était perdu dans la nature, enfin perdu dans la nature en Belgique. Et il est toujours vivant. Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit ? Non, non, mais on a fait plein de recherches et effectivement on n'a pas trouvé. Bon, mais vous pourrez lui dire qu'il y a un livre qui paraît à partir de son travail, avec son non-cité, etc. Bien sûr. Et je vais lui envoyer tout de suite. Bon, donc voilà. Nos recherches à nous se sont révélées infructueuses. Donc comme on ne pouvait pas avoir accès aux enregistrements sur lesquels il avait travaillé, évidemment il y avait preuves là que nous n'avions pas entre les mains. Mais pire encore, les enregistrements de la télévision belge ont été égarés. Ça je crois que c'est Étienne qui s'en était occupé, enfin qui avait recherché ça, où elle dort, mille d'hommes, ces enregistrements au fond d'une armoire dont la clé elle-même a été perdue. Bon, pour quelles raisons ? J'en sais rien. Peut-être tout simplement parce qu'il y avait là plein d'idées iconoclastes, même s'il y avait, en ce qui concernait la Belgique elle-même et l'histoire belge et la Belgique victime d'un certain nombre de guerres menées contre elle par la France, des passages tout à fait sympathiques. Bon, la deuxième raison, elle est évidemment plus importante, elle tient à la transcription même d'un discours oral. Comment est-ce qu'on peut faire directement un bouquin à partir de notes prises sur un texte oral, sur un enregistrement de texte oral ? Claude Agé, j'avais abordé déjà ce problème dans L'Homme de parole, en disant qu'une reproduction graphique qui, bien qu'exacte pour le reste, ne note pas l'intonation, peut paraître quasiment inintelligible, alors même que le discours est parfaitement clair pour son émetteur comme pour ses auditeurs. Et il rapporte l'expérience cruelle de l'enregistrement du début d'un cours d'un professeur célèbre de la, non identifié, de la Sorbonne. Alors ça donne à peu près ça. Alors aujourd'hui, si vous voulez bien, enfin je, à ça, c'est un peu le service si vous voulez, j'ai plusieurs choses à vous proposer, d'une part je souhaiterais qu'on revienne un petit peu sur les discussions qu'on a eues l'année dernière, la dernière fois, etc. Tout le reste est... Je dois dire effectivement que le texte sur lequel je travaillais comportait toutes ses imperfections. Il a donc fallu nettoyer le texte de ses tics de langage, de ses redites, de ses incorrections, de ses familiarités, familiarités que l'on pardonne bien aux conférenciers, mais qui rendent la lecture de la transcription plutôt pénible. Mais en même temps, j'ai trop de respect pour Guillemin, je ne voulais pas faire un livre à sa place, ce n'est pas la question. Je ne voulais surtout pas gommer ce qui entre pour une large part dans le charme du conférencier, c'est-à-dire cette spontanéité qui prend parfois des airs d'improvisation, alors qu'elle est très maîtrisée, et ne doit pas nous faire méconnaître la somme de travail qu'elle a nécessité, quand bien même elle tente à l'effacer. Donc je ne voulais pas non plus gommer ce souci très pédagogique qui pousse Guillemin à reprendre les analyses des conférences précédentes pour bien s'assurer que son auditoire en a bien saisi l'importance. Bon, il y a là des problèmes qui sont des problèmes théoriques sur lesquels un certain nombre de gens réfléchissent, sur est-ce qu'il faut donner le texte tel quel ou est-ce qu'il faut le réécrire. C'est par exemple un problème qui se pose en anthropologie, quand l'anthropologue va avec son micro interviewer ceux qui vont lui expliquer le sens de tel rythme, de telle coutume, est-ce qu'il doit reprendre textuellement l'enregistrement ou bien est-ce qu'il doit lui donner une forme qui soit une forme plus accessible ou plus lisible. J'ai trouvé dans un livre de Janet Malcolm qui s'appelle « Le journaliste et l'assassin » dont on a beaucoup parlé, qui a été traduit en français, alors qu'il a été écrit il y a une vingtaine, peut-être même une trentaine d'années. J'ai trouvé là une justification du travail que j'avais entrepris, mais je ne vais pas vous lire le passage, ce serait trop long. Alors, qu'on m'entende bien, réécrire, puisque c'est ça que j'ai fait, ces transcriptions, s'avère nécessaire même pour un conférencier de la Trente de Guillemin. Et ce travail, je suis tout à fait convaincu que Guillemin l'aurait accompli lui-même s'il avait pris la décision de publier, de faire un bouquin de ses conférences. Je me souviens, c'est une anecdote que je rappelle souvent, de sa confusion, d'avoir laissé passer, dans la version publiée d'une conférence sur Claudel, un somptueux barbarisme qu'un hippocagneux de base n'aurait pas commis, en rattachant le mot passion au latin patiri, alors que l'infinitif du verbe patior est pati. Oh mon Dieu, j'ai laissé passer ça, c'est parti, il y a un moment. Il était furieux. Bon. Donc j'ai fait un essai, parce qu'il fallait quand même bien que je teste un peu cette histoire, que j'ai envoyé à Jean-Marc Carité, j'ai envoyé donc les deux versions. Philippe Guillemin a aussi lu ce texte pour qu'ils puissent l'un et l'autre me justifier et dire « Tu n'as pas trahi, tu n'as pas... » « Ce n'est pas toi qu'on entend, c'est bien le son guillemain. » le feu vert de l'un et de l'autre. Évidemment, je n'aurais pas été plus loin dans l'aventure, surtout que 20, 19, pour être précis, 19 conférences, ça fait 282 pages, c'est pas mal. Ça demande un gros, un gros. Bon. Venons-en maintenant au continu de ces conférences. Alors là, je vais être quand même très rapide, parce que j'espère bien que vous allez les regarder, que ça va vous exciter les mots. Venons-en au contenu de ces conférences. D'une manière assez classique, Guillemin commence par s'interroger sur les causes, les origines de la Révolution. Puis, selon son habitude, il entre dans le suivi chronologique des événements qu'il conduit jusqu'à la mort de Robespierre. Termidor marque à ses yeux, évidemment, la fin du processus révolutionnaire. Là-dessus, tout le monde doit à peu près semble être d'accord. Mais chemin faisant, il apparaît clairement que si Guillemin utilise encore le syntagme unifiant et exemplaire de la Révolution française, il se persuade, au fil de son travail, qu'il est plus juste de parler de deux révolutions. Non pas, vous m'entendez bien, non pas de deux moments qui viendraient scander un unique mouvement, mais de deux réalités bien différentes. Le 10 août 92, 92 apparaît comme la véritable césure, abolition de la monarchie, commune insurrectionnelle de Paris, conseil exécutif provisoire, etc. La vraie révolution, la révolution en tant que telle, commence là à ses yeux. Et d'ailleurs, les différents protagonistes ne s'y sont pas trompés, puisque les luttes politiques prennent à partir de ce moment-là un aspect qui apparaît comme étant totalement radical. Comment appeler dès lors ce qui s'est passé de 89 à 92 ? Eh bien, bon, pour les termes de Guillemin, dans les termes de Guillemin, ou qu'il dit, ou qu'il aurait pu dire, c'est une fausse révolution, une révolution en trompe-l'œil. Certes, il y a eu des proclamations tonitruantes, mais qui ne sont guère suivies des faits. il illustre ça en particulier par le personnage de Mirabeau. Petit Mirabeau, bon, ça commence, coup de tonnerre, ces discours, et ça finit en jus de boudin. Ça veut dire, ça finit en collaboration avec la cour. Bon. Et ça, bon, on ne l'avait peut-être pas toujours très bien, enfin, on ne l'avait pas toujours souligné. En vérité, dit-il, ce qui se passe, c'est un simple changement du personnel politique. Les charges ne sont plus réservées à la noblesse, mais la bourgeoisie, qui détient la puissance économique et financière, entend avoir son mot à dire dans la direction des affaires du pays. C'est-à-dire qu'il y avait eu une radicalisation à la fin du XVIIIe et que le mouvement, commencé par Colbert, qui avait fait appel effectivement à des grands bourgeois, avait été stoppé et qu'il y avait une sorte de monopolisation véritablement par l'aristocratie. La preuve, voilà, mais il n'est pas question, évidemment, au cours de ces trois années, on ne l'a pas tout à fait, il n'est pas question de répondre aux aspirations populaires, il n'est pas question de changer les bases de l'ordre social, pour établir une société juste. Ça, ils n'en ont absolument aucune intention. Le peuple n'est qu'un instrument entre les mains des différentes factions possédantes et sur lequel, évidemment, on n'hésite pas à tirer quand la nécessité s'en fait sentir et c'est le 17 juillet 1791. La révolution, la vraie, la seule, celle dont la seule évocation continue de faire trembler la classe possédante où c'est l'arbin, ça c'est pour, c'est pour, on ferait, commence le 10 août 92. Bon, je ne vais pas, évidemment, entrer dans les détails, on l'a fait ce matin, c'est la loi sur le maximum, c'est la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, une nouvelle version, c'est l'établissement du suffrage universel par opposition au suffrage censitaire, c'est la vente des biens nationaux par parcelles et non plus globalement, ce qui permettait à des paysans, à des petits paysans de pouvoir, effectivement, y avoir accès. Voilà donc, effectivement, ce qui est la radicalité, la nouveauté radicale de la révolution. Du coup, et ça, c'est Guilherme qui écrit, les possédants, ceux qui avaient fait la première partie de la révolution, ceux qui avaient trouvé à leur service, d'abord les Girondins, elles marchandes du bataillon du choc des riches, enfin oui, c'est pour les Girondins, il a une dent d'être passé par la Gironde de temps en temps, ça lui a laissé un peu de hargne, ce sont les représentants des négociants, des négociants négriers, enfin bon, voilà, ça pour lui, c'est très clair. Puis, des gens comme Danton, Cambon, Parer et Carnot n'ont de cesse, maintenant, que de voir se terminer cet intermède pour eux, abominable, odieux, où il s'agit vraiment de la République. Bien. Alors, ce changement d'optique, fausse révolution, puis vraie révolution, entraîne une réévaluation de certains des personnages clés de cette période. Bien entendu, de manière exemplaire, l'opposition entre Danton et Robespierre, mais il y en a d'autres. Sur Marat, par exemple, voilà, il dit de belles choses sur Marat. Henri Guiman, nous le savons, n'hésite pas à s'en prendre aux idoles de l'histoire officielle et il ne mâche pas ses mots. Danton, un vendu, une mouche du coche, une grosse mouche verte et frombissante, pas davantage. Oh, ça va faire, évidemment, râler quelques-uns, mais, qui s'est enrichi en acquérant des biens de l'Église, qui s'est fait payer par Mirabeau, qui a comploté avec les ennemis de la coalition, avec les coalisés. Robespierre, en revanche, n'est pas le monstre assoiffé de sang que les termidoriens ont décrit, mais un être épris de justice qui ne peut supporter que rien ne change dans la structure de la société, que ce soit toujours la même inégalité qui règne. C'est un être pur qui aime les plaisirs simples, ceux dont il jouit dans la famille de son logeur du plaie. C'est un type qui a un vrai culte de l'amitié, d'où son hésitation à se séparer de Camille Desmoulins et de Danton lui-même, dont il a été pendant très longtemps proche. Il main donne au personnage, c'est évident, des accents christiques quand il le montre miné par la maladie. Alors, c'est la femme de la vie où il le présente malade, c'est pas au début, il n'est pas conscient des manœuvres de ses ennemis, mais prêt à sacrifier, à se sacrifier. On a beaucoup parlé de l'être suprême, on en a parlé ce matin, et c'était tout à fait passionnant, et la question est évidemment complexe entre l'habileté politique, la simple habileté politique ou bien les convictions les plus profondes qui pourraient être celles de l'humain. Je vous cite deux textes d'Henri qui sont tout à fait passionnants, et je vais pas se répéter. Il cite, c'est un passage, je crois pas qu'il soit repris dans Robespierre, politique mystique, un passage de Renan dans ses souvenirs. Renan, dans ses souvenirs, nous a rapporté quelque chose qui me touche, dit-il. Il dit que quand il était gamin, il avait vu dans le pays de Tréguier un vieux bonhomme qui avait assisté à la fête de l'être suprême et qui conservait chez lui un petit bouquet de trois fleurs qu'on avait donné à la foule ce jour-là. Et ce vieil homme avait parlé à Renan avec une émotion profonde de ce qui s'était passé ce vin prairien. Preuve pour les yeux de Guillemin aux yeux de Guillemin que l'élément populaire a pu suivre à ce moment-là Robespierre et ceux qui ricanaient sous cap, ceux qui murmuraient contre lui, ceux qui le traitaient de tyran pas trop fort parce qu'il ne vous était pas très courageux, c'était les voltairiens de la Convention. Deuxième texte, c'est la fin de la dernière conférence. Je voudrais que la dernière image de Robespierre soit celle de cet homme le 8 juin 94, le jour de la fête de l'être suprême à la fête de la Convention qui marche sur le champ de Mars, qui marche le cœur tout bouleversé dans cette espèce de fête-dieu ressuscité qui est la fête de l'être suprême, une fête-dieu qui avait un sens nouveau, qui était toute jeune, toute nouvelle, toute brûlante. Bon, Touguima est là, bien entendu, n'est-ce pas ? Il est là à la fois dans la capacité qu'il a à prendre un petit symbole, le petit bouquet de fleurs et lui attacher véritablement une signification symbolique qui passe au travers des siècles. Même chose pour le chapelet dans le fin fond de la poche de Verlaine en train de se biberonner dans un troquet. Il sort son mouchoir, il sort un peu dessous et tout d'un coup, il sort un chapelet et alors Guillaume s'arrête. Il dit un chapelet. Alors, alors quoi ? Alors Verlaine. Les trois petites fleurs, c'est la même chose et c'est beau parce que c'est tout simple. Bon. Après, pour l'idée de la fête de Dieu, on voit évidemment le côté convaincu du Guillaume croyant en 1965. Je parle bien de 1965. Et il conclut avec Victor Hugo. Victor Hugo qui écrivait Les Misérables en 1962, c'est-à-dire sous le Second Empire, disait « Les institutions n'y sont plus certes, le moulin n'y est plus mais le vent souffle toujours. » Et Guillaume débouche là-dessus. Ce vent, voyez-vous, il n'a plus jamais cessé de souffler. Il souffle maintenant sur le monde entier et après tout, il venait de loin, ce vent, c'était le vent de la Pentecôte. Bon, du point de vue du catéchisme, fête du Pentecôte, ce n'est pas la même fête, mais enfin, bon, ça, ce n'est pas grave. Bon, reste une petite question dont je veux parler quand même, qui est à la fin. C'est la question de ces événements tragiques que sont les massages de septembre et la terreur. Comment Guillaume les lit-il dans ce texte ? Dans ce texte. Alors qu'il a plusieurs attitudes et puis je finirai vraiment comme ça. Il utilise parfois un argument qui vaut ce qu'il faut, qui vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, qui consiste à dire les autres en ont fait autant. Avant. Saint-Barthélemy, tout ça, bon, ils ont fait pire même, parfois. Deuxième argument, alors là, moi je vous présente comme il est, ce n'est pas la faute de Robespierre, au départ, mais celle de Danton, d'abord. Bon, c'est Danton qui, dans un premier temps, réclame qu'une tête d'Aristo tombe par jour, chaque jour, n'est-ce pas ? Bon, ensuite, il va devenir indulgent, il va des fois arrêter que le sang coule, mais, au point de débat, ça n'a pas été une volonté expresse de Robespierre. Bon, ensuite, c'est celle des ennemis de Robespierre, les Thaliens, les Fouchers, etc., n'est-ce pas, qui accélèrent les guillotinades pour qu'on accuse Robespierre lui-même de cet emballement. Vous voyez, les listes des suspects qui, vous savez, je viens d'apprendre que vous étiez sur la liste des prochains. Bon, évidemment, ça ne crée pas des amis pour Robespierre, ce genre d'un coup. Voilà. Après, il dit, d'accord, d'accord, c'est bon, le cathoclilé ne peut pas justifier totalement la violence, donc, il dit, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau, d'accord, mais, donc, il y a eu d'inévitables bavures et il le dit, la reine, il n'est pas tendre avec elle, mais il dit qu'à la fin, quand même, elle a été rachetée. Tout ça par Mme Roland, pourquoi, il n'a pas supprimé, ou la femme de Camille Desmoulins, et d'autres, et les prêtres qui n'avaient pas fait grand-chose de mal, ça, je laisse ce problème en suspens. bon, mais, il y a eu d'inévitables bavures, mais le moyen de faire autrement quand s'exacerbent des luttes politiques, les luttes politiques, et que ça devienne une question de vie ou de mort, non pas des protagonistes, mais du processus révolutionnaire lui-même. Après tout, à l'heure actuelle, j'entends beaucoup autour de moi, et je lis beaucoup, bon, ah non, pas de violence, non, changer de société, mais pas violemment, non, mais pas d'appel hystérique à la violence, et quand moi je dis, par manière de provocation, pour rire, que les choses ne changeront pas tant qu'on n'aura pas mis quelques têtes de financiers au bout des pics, je me fais traiter de mélanchoniste, n'est-ce pas, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas tout à fait le cas. En même temps, et c'est le dernier point sur lequel je voulais assister, parce que je le trouve très, très judicieux, encore une fois, il a des mots très forts sur ce qu'il a, c'est moi qui l'appelle comme ça, mais c'est ce qu'il veut dire, des attendrissements à géométrie variable, n'est-ce pas, donc la reine meurt, oh, c'est triste, la pauvre femme, etc., vous rendez compte d'une reine, une reine, dans une charrette, c'est pas la place, une reine dans une charrette, c'est pas sa place, elle est dans des carrosses, etc., si on mettait la reine Elisabeth II, bon, dans une charrette, ça n'irait évidemment pas, bon, Orguillemin veut bien s'attendrir sur Marie-Antoinette, il veut bien, il le fait sincèrement, vraiment sincèrement, mais il ne veut pas qu'on oublie les victimes populaires, voilà, donc pas d'attendrissement à géométrie variable, et les victimes populaires, dit-il, ce n'est pas le fait, alors il s'est interrogé, évidemment, sur les dernières guillotinades, qui sont plutôt des guillotinades, si mes souvenirs sont bons, de sans-culottes, voilà, il y voit la preuve, effectivement, d'un complot plutôt contre-reupes-piaire. Bon, je reste là-dessus, et je vous remercie de votre attention, et je vous renvoie, bien entendu, à cet excellent livre d'Henri Guillaume. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements